ce qu'il faut savoir aussi c'est que le notre confort notre confort le confort de l'occupant est principalement dû à deux fonctions et deux paramètres d'abord la température sèche l'humidité là on dit que mon l'air est trop humide on sent une sensation d'étouffement et vice versa l'humidité de l'air est également importante car elle est liée au risque de condensation dans un bâtiment c'est par exemple vous êtes dans un local où vous êtes dans le rez-de-chaussée ou dans le sous-sol il y a une humilité très très importante là on va voir de la condensation qui va commencer à ce qui va commencer à se faire qui va commencer à on va commencer à avoir la condensation à partir d'une humilité et d'une température bien 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 définie et ça intervient on prend ça en compte dans les bilans énergétiques on va commencer d'abord par la pression de l'air humide pour calculer la pression de l'air humide on va utiliser cette formule là p est la pression atmosphérique c'est l'altitude il faut savoir que plus on va plus on monte en altitude pas la pression diminue et la pression diminue voilà la température sèche l'un des paramètres les plus importants c'est la température bien sûr et mesurer avec un simple thermostat classique ici on va parler de l'humidité spécifique en tonneur ou la tonneur en eau c'est la quantité de de la vapeur ou d'eau contenue dans l'air à une température précise et on le calcule avec cette formule là ici c'est marqué en que la masse là que la masse de vapeur est ramené tous et ramené souvent à 1 kg c'est justement pour simplifier les calculs on calcule par la tonneur en eau avec cette formule là r égale 0,622 fois pv la pression de vapeur et c'est la pression humide moins pv qui revient à dire que r est égal à 0,622 fois pv sur p a s p a s la pression de l'air sec on va parler aussi de l'humidité relatif c'est la proportion continue dans l'air humide par rapport au maximum de vapeur là on va aller sur le diagramme de l'air humide pour bien vous expliquer ce ce terme là on le calcule avec cette formule là l'humidité relative est égal à 100% 100 fois pv égale à pv s o c'est le maximum le maximum de vapeur que peut contenir que peut contenir un air là je vous invite on est on va voir sur le diagramme de l'air humide et je vais vous expliquer ce paramètre là hr ou l'humidité relative on va prendre par exemple un point on va dire par exemple pour une pour une température excusez moi pour une température de 20 degrés et de 40% par exemple on va changer juste couleur comme ça vous avez bien voir la différence là on est à 20 degrés et 40% d'humidité relative je vais vous montrer comment ils ont trouvé les 40% les 50% etc comment ils ont fait pour comment ils ont fait pour trouver ces pourcentages là si par exemple alors pour ce point là 20% et 20 degrés et 40% d'humidité relative là on va avoir si vous voulez une teneur au nom à peu près de 6 grammes ramener un kilogramme c'est 6 10 puissance moins 3 grammes alors pour ce point là si vous voulez et pour le même pour pour une pour tous les points avec la même température on va le maximum de quantité d'eau que peut contenir contenir cette eau c'est c'est ça et là on est dans les 13,5 ici par exemple on veut faire le calcul pour ce point là uniquement si on veut faire si on veut faire ce calcul là attendez juste un instant hop je cherche texte si on veut faire par exemple là on est sur 5,5 grammes pour le premier point si on le divise par 13,5 si vous faites le calcul on va tomber dans les 0,4 si on fait x 100 on va avoir 40% bien sûr 40% d'humidité relative et c'est comme ça en fait et pareil si par exemple vous voulez obtenir et vous faites en fait le même calcul pour les autres pourcentages par exemple si vous voulez un point qui a la même température 20 degrés et 50% là on est dans les 7,5 à peu près si on divise 7,5 divisé par par 13,5 la maximum le maximum d'eau que peut contenir cette terre ben on va tomber dans les 50% bon je vais vous donner un cas le cas où par exemple on a plus de 13,5 grammes par par 13,5 de grammes par kilogramme d'air sec si par exemple on est dans les 15 grammes par exemple si on est par exemple dans les 15 grammes donc là on a toute cette partie là qui n'est pas comprise dans le diagramme et donc on peut pas avoir par exemple physiquement on peut pas avoir par exemple un air sec avec une température de 20 degrés et 15% et 15 grammes d'air sec d'air d'eau par exemple et 15% d'eau par kilogramme d'air sec et donc cette partie là attendez juste un instant et donc pour ce 1 qui a un grain 1,5 elle va se transformer en condensation et c'est cette eau là que vous allez trouver par exemple à se condenser sur les vitres, sur les murs, etc on revient à la suite de notre cours ici avec les formules P, pression atmosphérique en pascal PV, la pression partielle de vapeur en pascal bien sûr c'est juste une petite erreur ici PV, sur la pression de la vapeur saturante PA, c'est le maximum que peut contenir l'air qui ne dépend que de la température c'est comme on a vu sur le diagramme de l'air unique là on va partir on va parler des remarques les plus importantes concernant l'humidité relative si par exemple c'est ce que je vous ai expliqué il y a pas longtemps si par exemple l'humidité relative est inférieure à 100% l'humidité est sous forme de vapeur et là dans le cas où l'humidité relative est supérieure à 100% l'air ne peut plus contenir de la vapeur et on va avoir de la condensation sous forme de broyard liquide ou glace neige quand il neige par exemple quand il fait des températures négatives c'est ce que je vous ai expliqué en fait quand je vous ai parlé de 1,5 gramme supplémentaire pour une température de 20 degrés il faut savoir aussi que l'homme est très sensible à l'humidité relative c'est pour ça on dit que voilà pour les conditions parfaites pour l'être humain pour mieux travailler dans un bureau par exemple on va être dans les 20 degrés plus ou moins 2 degrés et dans une humidité relative de 50% c'est des conditions parfaites pour se sentir mieux dans son bureau et de bien travailler j'espère que cette première partie de ce cours là vous a bien plu vous allez retrouver dans pas longtemps la deuxième vidéo la suite de ce cours là si vous avez aimé n'hésitez pas à aller voir la suite de ce cours et vraiment abonnez-vous à ma chaîne YouTube allez voir ma page Facebook c'est ECHOACTEUR et je vous dis à tout à l'heure merci